bonjour à vous tous nous sommes aux deux points donc sixième ligne à ma rava vinn barounah un homme a le droit de s'envelopper d'une kila c'était un voile un tissu un drap et même s'il y a des lanières pour les tirer on avait dit on les attachait des poteaux pour faire un dé et bien ça ne dérange pas bien qu'il est en train de porter les lanières pour rien mais shabbat dans le chabat il ne craint pas il ne craint pas celui qui sort avec un talit qui n'est pas qui n'a pas les tzitsits comme il faut par exemple il n'y a que trois trois coins et le quatrième coin il n'y a pas de tzitsitsits et bien c'est vrai parce qu'il a porté les trois tzitsits qui sont là puisque les trois tzitsits ne servent à rien puisque ça rend pas kacher l'habit donc il les porte alors pourquoi tu es la même chose les lanières c'est fait quand tu les mets sur sur des poteaux pour attacher mais c'est pas fait pour se promener avec il répond il dit tzitsits les gabés talit rachive les tzitsits c'est important par rapport au talit pourquoi parce que demain dimanche je vais rajouter le quatrième coin et à ce moment là tout sera kacher donc les trois qui sont là elles sont importantes pour moi c'est pas annulé elles ont leur importance ils sont pas annulés par rapport au talit c'est la dernière elle me servent à rien c'est fait pour le talit c'est annulé par rapport au talit c'est fait au talit non au tissu là au drap c'est fait pour tirer le drap donc c'est battel on a le droit de se promener avec Raba Baravuna a dit un homme a le droit de ruser puisqu'on avait dit qu'on n'a pas le droit de mettre un tissu sur une cruche pour filtrer qu'est ce qu'il fait ? et bien filtrer on a le droit alors qu'est ce qu'il fait ? il va dire qu'il va mettre des grenades dedans il va mettre des grenades dedans il va tout les bachemarim et puis après il va l'utiliser pour mettre de la li pour séparer pour récupérer le vin à Maravashi il va où des talabar imonymes condition qu'il a déjà mis déjà avant dès qu'il a placé il faut qu'il mette d'abord les grenades et qu'après il file parce que sinon les gens vont voir qu'il est en train de ruser une ruse qui se découvre c'est pas une ruse la différence c'est que la vrai état qu'on a vu quelqu'un peut fabriquer de l'alcool pendant normalement on doit se reposer on fait que ce qu'on a besoin pour la fête et bien alors alors j'ai dit le M'shaykh abamoyaïd et tzorch amoyaïd mais si c'est pas pour si c'est pour plus tard pour après la fête non on n'a pas le droit les chakras marim soit si c'est de l'alcool de le dâte les chakras seurim ou alors de l'alcool dorch Même s'il a du vieux, c'est-à-dire il en a déjà, et à ce moment-là il boit du nouveau. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'en principe on n'a pas le droit de faire si ce n'est pas pour le moelle, mais si quelqu'un le veut, il peut ruser, il peut dire moi je fais pour le moelle, et il boit donc cette nouvelle, et l'ancienne il la garde pour après. Donc tu vois quoi ? Tu vois que quand il est en train de faire, les gens ils le voient, ils ne peuvent pas savoir que c'est pour le boire, ils peuvent penser que c'est pour après le moelle, et ici c'est la même chose, ici tu dis qu'il faut mettre les grenades, pourquoi ? Parce que les gens ils vont voir que tu fais pour filtrer, et là-bas aussi, là-bas répond à Tam, l'omoukhamilta, là-bas c'est pas évident, où là-bas ? Et bien, par rapport au, c'est pas évident qu'il est en train de faire un issu, pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas ce qu'il a dans sa réserve. Je crois que j'ai sauté un mot. Marim, j'ai sauté ce mot-là, bon mais je l'ai expliqué sans le lire, Marim, il a le droit de ruser, il voit du nouveau. Marim, il répond à Tam, l'omoukhamilta, là-bas. C'est pas évident, parce que tout le monde peut se dire, il n'en a plus. Akham, l'omoukhamilta, mais ici c'est évident, pourquoi ? Parce que les gens voient qu'il est en train de tendre et de mettre des shemarim directement, des lalits. C'est pour ça qu'il faut passer par les figues, bon après on est tranquille. Tu vois ce Talmit Chacham, ce sage, il s'appelait le fils de Rav Chayoun, c'est des noms qu'on connaît, Chayoun, et Chalvan, et bien, Chameh, son nom, des chacals, il a pris un petit gousse d'ail, alors il avait un trou, un tuyau dans le robinet qui fuyait dans, ou alors un trou qui fuyait dans sa jarre, il a mis dedans pour boucher. Lui, il dit, moi c'est juste parce que je veux le mettre là-bas pour que personne ne le prenne, mais tout le monde sait que tu es en train de boucher, alors quand tu es en train de boucher, ça s'appelle que tu arranges un kelli, c'est à Sour, et il le fait quand même. Et une deuxième chose qu'il faisait encore, il allait dans un bac, un bac c'est pour traverser le fleuve, et un bac qui appartenait à un non-juif, il allait, il se couchait, il dormait, et puis le bac traversait, et puis après il se levait, ah tiens, je suis de l'autre côté, tout ça pour quoi ? Pour arriver dans ses champs, pour pouvoir surveiller un peu ses champs. Alors ça veut dire quoi ? C'est à dire que tu fais semblant que tu dors, et puis après t'es étonné que t'es de l'autre côté, mais tu as fait exprès. L'avoir laïgé, ça va essayer de repérer, surveiller ses fruits. L'Amar il disait, moi je pensais juste m'endormir un petit peu. L'Amar Léo il lui a dit, il est en train de faire une ruse. C'est vrai que n'importe qui n'a pas envie de faire une ruse. Pourquoi ? Parce que s'il fait une ruse, ou alors il faut faire d'une manière où c'est flagrant, par exemple de mettre des fruits dedans, donc on sait que c'est pas, ça montre que ce n'est pas une ruse. Mais, mais si c'est un tamit racham, et que lui il veut faire un rama, il veut faire une ruse, des ravanans, sur un iso des ravanans, c'est, et donc un tamit racham, un racham, on sait très bien qu'un jour il ne le fera pas, sans ruse. Il n'aura pas à dire, ah bon on m'a permis, alors moi aussi je vais aller, alors je vais aller dans un bac, et je vais traverser, réveiller, ou alors je vais, je vais mettre quelque chose de solide, qui reste là-bas. Parce que d'arranger un Kelly avec de l'ail, ça ne s'appelle pas arranger. Et ça ne s'appelle pas arranger. Et ça ne va pas rester là-bas, on va l'enlever. Ou sinon ça va pourrir. Alors maintenant il y a quelqu'un qui a une passoire, dans la passoire il y a de la lille, il met de l'eau dessus, et l'eau va couler, elle va prendre le goût du vin. C'est agréable. Le problème c'est que tu vas utiliser la passoire, ça ce n'est pas grave, parce qu'en fait tu mets de l'eau pure, elle ne devient pas plus pure, au contraire, pardon, elle ne se purifie pas, elle ne devient pas plus limpide, au contraire, elle se remplit un peu de jus. On a le droit de filtrer le vin dans des tissus, ou alors dans des paniers de feuilles de palmier. On a le droit de mettre un oeuf, ça on a déjà vu, dans un filtre pour que le jaune tombe dans la moutarde, et que ça le jaunisse. Et aussi Manou Manim, on a le droit de faire un genre de boisson au Shabbat, du vin, avec du poivre et du miel, mais il ne faut pas trop mélanger, parce que ça fatigue. Les Shabbats, Rabbi Doomer, les Shabbats, les Kos, Rabbi Doomer dit, le Shabbat tu ne peux faire qu'un Kos, un verre tu le bois, après un autre. Et en même temps, tu peux utiliser une petite cruche, mais pas trop non plus, pour ne pas te fatiguer. Ou bien Moed, mais si c'est Kholam Oed, tu peux prendre une jarre, Rabbi Doomer a Kholam Oed, il n'y a pas différent de Shabbat, si tu as beaucoup d'invités, tu fais beaucoup, tu as peu d'invités, tu fais n'importe quand. Le Marat, on va développer tout cette mishla, 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 le Shabbat. Pourquoi ? Mais nos recherches, on ne craint pas. Pourquoi ? Parce que, elle est déjà buvable. Seulement, toi, tu veux encore plus. Bon, alors toi, c'est ton problème, mais la majorité des gens, ils ne vont pas le faire. Ça ne s'appelle pas filtrer. Avala Khourine, mais si, sans trouble, parce qu'il y a de la lit, ou alors du sable, non, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. D'accord ? Donc, il mélange tout ce qu'il y a dans la, dans la, dans la, dans la, dans la, dans la, et il met dans la mishmeret, il met dans le filtre pendant le Shabbat, mais là, vraiment, tu fais bourrer, parce que tu ne sais pas, la lit va rester dans, sur le filtre et le vin, il va se purifier. Ziri dit non, c'est au moment où on vient de presser le, on vient de fabriquer du vin. Alors, tous les vins, de la saison, tous les vins sont trous, et les gens le boivent comme ça, il n'y a pas de problème. C'est l'habitude de le boire comme ça. Donc, si toi, tu veux le faire, pas interdit. Parce que tout le iso, tout l'interdit, c'est de prendre un liquide, par exemple, qui n'est pas vraiment buvable comme il est, et le transformer, en buvable. il était déjà bien avant. Mais ça, on peut les mettre dans des tissus, alors, il ne faut pas faire un creux, parce que si tu fais un creux, c'est comme en semaine, il faut faire un peu différemment. donc, tu mets, tu mets, et puis ça fait un creux tout seul. FIFA, mid-street, et maintenant, si tu veux faire dans un, ce n'est même pas un bon filtre, c'est un panier, de palmier, un effet de palmier, ou d'osier, eh bien, Amarafriya Barashi, Amaraf, ou Bilvach, le Hakbiya, Mekarkeito, Shilki, Tefara, fêtera très attention, que ton panier, ne soit pas plus haut d'un Tefara, du fond, parce que s'il n'y a plus qu'un Tefara, ça s'appelle un Ouel, alors, c'est un Ouel Arai, bien sûr, c'est un Ouel, qui est provisoire, mais le Hakkiteito, on n'a pas le droit de le faire. Amaraf, Ravadi, Aï, Broneka, maintenant, si tu veux mettre, un tissu sur ton, sur ta jarre, Apalge, des Kuvashari, tu peux mettre sur une partie, mais surtout, tu n'as pas le droit, parce que c'est un Ouel, parce que ça protège, ça protège ce qu'il y a en dessous, c'est un Ouel, Arai, bien sûr, mais c'est provisoire, mais c'est un Ouel quand même. Amaraf, Ravadi, Loni, Edak, Inish, Tzinaïta, Bepume, Dekuzne, Dekhavita. Alors, vous connaissez la théière, la théière, donc, c'est un récipient, on met du thé, avec de l'eau, et il y a un bec verseur, et il y a des petits trous, pour que le thé ne sorte pas, et que l'eau sorte. Alors là, on est en train de filtrer. C'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a un genre de cruche, qui plonge dans sa jarre de vin, et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il met des petits brindis dessus, ou de la paille, et pour que, lorsque après il verse le vin, et bien la lie reste à l'intérieur. Alors ça, il a dit, on n'a pas le droit, parce que ça ressemble à Mishmeret, ça ressemble à une passoire. Bien sûr, on part dans le cas où le vin a besoin d'être filtré. Alors, Raffa, lui, il fabriquait de l'alcool, et quand il est au fond de l'alcool, il y avait des impuretés, qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne peut pas filtrer pendant le Shabbat ou le Yom Tov, qu'est-ce qu'il fait ? Il verse tout doucement, et comme ça, il n'y a que le bon, c'est-à-dire l'alcool qui coule, et le reste, il le jette. Il dit, il y a un problème, parce que, admettons que tu t'arrêtes avant la fin, et qu'il reste du bon et du mauvais. Alors, c'est bon, il n'y a pas, il ne s'appelle pas Borer, Borer, c'est quand on enlève tout le bon et du mauvais. Là, il va rester au fond des impuretés, et aussi du bon, d'accord. Mais ce n'est pas sûr, avec un Itzossot, c'est possible qu'il y a des gouttes, des dernières gouttes, elles vont aussi couler, s'il attend, bien, 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 elles vont finir par couler. Il répond, « Itzossot, libéra Fapa, le khachivez. » Fapa, il ne faisait pas attention, lui, dès qu'il avait terminé, il restait encore des petites gouttes, il jetait tout. Pourquoi ? Parce qu'il était fabricant, il vendait, il n'avait pas le temps, il n'avait pas le temps de commencer à attendre et de vérifier que les gouttes coulent et pas les impuretés. Donc, lui, il jetait, donc il n'y avait pas vraiment de Borer, et c'était permis. Avec ça, on s'arrête. Comme tout, à bientôt, à Tzlacha. Sous-titrage Société Radio-Canada